Le chemin de fer, la révolution contre Gênes, les Johannales ou encore le théâtre de Bastia, pas de lien entre ces événements mais un point commun, l'histoire de la Corse. De la préhistoire au siècle dernier, le magazine trimestriel Story à Gours invite le lecteur à traverser les époques sous différents aspects. Moi je me suis occupé de la diaspora, donc c'est Marseille du 16e au 18e siècle, qui était la première ville corse de Méditerranée, la deuxième c'était Livourne. Et puis on a d'autres articles, Antoine-Marie Graziane sur la première révolution corse à partir de 1729. On a le drapeau à tête de mort puisqu'on a une très belle exposition qui ouvre le 31 juillet au musée de Corté. Et puis on a des articles aussi bien sur l'opéra, le cinéma. L'unique revue d'histoire insulaire, née d'une discussion entre l'éditeur Jean-Luc Messager Alfoncier et le journaliste Pierre Lanfranc, entend bien toucher le plus large public possible. Notre ambition c'est de s'adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire de faire de la qualité, c'est une revue de qualité, c'est une revue sérieuse qui essaie de ne pas trop se prendre au sérieux, mais c'est surtout s'adresser au plus grand nombre pour raconter aux Corses leur histoire, aux Corses de Corses, aux Corses de l'extérieur, à ceux qui aiment la Corse, qui s'intéressent à la Corse et aux insulaires. Paris réussit selon Philippe Perfettine, animateur du patrimoine de la ville d'Ajaccio. C'est un magazine qui est d'une nouveauté extrême parce que ça n'existait pas dans l'éventail des magazines diffusés sur la Corse, où on vante régulièrement les plages, la montagne, très bien, mais la Corse c'est aussi une histoire très dense. Le savoir restitué par les universitaires de renom mis à la portée de tous les publics. Tiré à 7500 exemplaires, le premier numéro de Story à Gours est disponible en kiosque depuis une semaine.